Comme philosophe, comme enseignante à l'université, mais aussi comme activiste, j'ai eu toujours le souci autour de la question pédagogique, pas comme une question de méthode ou de technique, mais comme une question au même temps sociale et politique. Est-ce qu'une éducation peut être émancipatrice ? Est-ce que l'école est toujours ou encore un espace où apprendre quelque chose d'autre que les stratégies pour le succès ou l'échec ? Est-ce qu'il y a un sens à l'idée qu'on peut apprendre à vivre ensemble et apprendre ensemble à vivre ? C'est un peu la question de mon livre et la question aussi de mes pratiques comme enseignante et comme activiste dans divers endroits et projets collectifs. Je pense qu'on vit dans une espèce de système un peu schizophrénique parce que d'un côté, on continue à faire dépeindre l'école des structures de l'État et d'une idée du public qui sont peut-être liées à une histoire de la modernité disciplinaire, rigide, verticale. Et de l'autre côté et en même temps, cette invasion néolibérale des espaces éducatifs à travers non seulement la technologie et ces corporations qu'il y a derrière mais aussi une idée très gérantielle de l'individu comme entrepreneur de soi-même qui s'adresse dans ce cas-là aux étudiants, aux élèves comme clients du système et comme entrepreneurs de soi-même. On vit dans les deux systèmes à la même fois. Les espaces éducatifs, les espaces pour l'apprentissage sont pour moi ces espaces où on a l'occasion d'apparaître entre d'autres. Cet « entre » comme espace éducatif a besoin des conditions. Les conditions peuvent être autoritaires. Ceux qui ouvrent la porte et disent qui peut être là et qui non. Je pense que c'est un mauvais sens de l'autorité. ou peut être ceux qui nous permettent d'apparaître. C'est autoriser, mais pas au sens de donner la permission, mais de faire possible cette condition de vivre, d'apprendre ensemble dans des conditions d'égalité. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de repenser cette idée de permission pas comme ceux qui dépendent soit d'une clé, d'entrer dans les ordinateurs, avoir le password pour être quelqu'un. Je pense que ça, c'est la technocratie de nos temps. Mais ne pas retomber. Je pense que tous les projets politiques néo-conservateurs vont en cette direction d'avoir une nostalgie de l'autorité que finalement une autorité autoritaire. J'ai bâti et proposé cette image, cette figure, je dirais, de l'école des apprenants comme une façon de nous imaginer. C'est une invitation à l'imagination, à imaginer ensemble l'apprentissage comme ce qui relie à nous tous comme apprenants, soit dans l'école, soit dans la vie sociale, soit aussi dans nos vies personnelles. Et je la considère, je la repense comme émancipatrice, au sens que c'est une invitation à penser, seulement théoriquement, à nous penser par soi-même avec les autres. Peut-être l'idée classiquement moderne de l'émancipation, c'était cette idée plus individualiste de penser par soi-même. Mais moi, ce que j'ai dit avec beaucoup d'autres penseurs, ce que penser par soi-même est seulement possible si on apprend à penser avec les autres. Qu'est-ce que c'est avec ? C'est le propos de l'éducation. Le sujet de la honte, pour moi, est un sujet clé dans le parcours de mon livre, parce que je pense qu'on a tous des expériences qu'on peut rapporter à cette expérience, de se sentir honteux, je ne sais pas, de ne pas avoir appris la leçon, mais des choses plus graves. Par exemple, de ne pas être comme les autres dans les espaces éducatifs de l'école. Et l'éducation se sert de ça, parfois. Le professeur, même les enseignants, peut être des présences qui nous font sentir honteux de ne pas savoir ou d'être pas trop brillants ou de ne pas parler la langue des autres, par exemple, ou de venir d'un autre endroit. Ou peut faire le contraire. Peut être les médiateurs qui nous font passer à travers cet abîme de la honte et ne pas être honteux de qui nous sommes ou de comme nous sommes. La dignité serait peut-être le concept qui fait couple et tension avec la honte. Si on se sent digne, pas seulement d'être comme on est, mais aussi d'apprendre avec les autres ce qu'on ne peut pas. Parce que la dignité, ce n'est pas seulement une propriété, c'est une condition de possibilité, c'est une potentialité aussi de transformation, de partage et de présence. Une éducation émancipatrice, c'est pour moi inséparablement une éducation dignifiante de l'autre et de nous aussi, le plus réel de la dignité. Il n'y a pas de dignité à une seule personne ou à une seule identité. On se fait digne les uns aux autres de partager ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada